en attendant n'oubliez pas de soutenir la chaîne sur tipeee dont minimum 200 euros faites des dons faites des dons pour soutenir le covid bien sûr bien sûr bien entendu c'est pour financer l'abonnement adopte un mec pour gros matou surtout et ça ne le dit pas il a besoin de se trouver un copain c'est très bien qu'en cette période de confinement les parties génitales sont mises à rude épreuve pour certains et gros matou ne déroge pas à la règle ah d'accord on a déjà des huitièmes de bo3 on a déjà des joueurs qui sont déjà annoncés ok on a eu quelques forfaits de mecs qui sont pas venus bon ça sur 35 joueurs c'est pas forcément étonnant c'est bien ce petit tour d'envers ça change ouais puis il a bien organisé ça se joue vite ça te prend juste le week-end et puis tu fais tes games ah bah c'est encore traversé les bois ah c'est un DGM d'accord qu'un l'euro du pétrole ok ouais je suis en train de lancer la game alors je mets en pause pour qu'on puisse on était peut-être un petit peu au début surtout hydratez vous aussi c'est important j'en ai fait chaud mettez de l'eau ou fumer des clubs comme crackers exactement à ce qu'il paraît les fumeurs ont une chance de choper le covid une fois que c'est un avantage ah bon ah bon d'accord ok bon je suis à la seconde 2 petite présentation de la joueur donc on a qu'un qui jouera à Wehrmacht avec euh un commandant plutôt artillerie mortier un commandant plutôt artillerie artillerie et un commandant tigre de l'as contre un russe qui est Kent avec euh le tactique de perturbation donc un alors ça c'est un commandant qui est un peu spécial j'ai eu l'occasion de faire du 1v1 l'autre jour et euh le commissaire de commandant laisse assez force ce merde alors moi ce que je trouve c'est la surveillance anti-chars ça je comprends pas que ce soit pas nerf le truc tombe immédiatement t'as même pas de cooldown rien t'as BAM ça te tombe sur la gueule ouais aussi ouais avec un KV8 lance flammes ça c'est pareil le KV8 lance flammes en en 1v1 c'est assez puissant je trouve c'est assez tanky c'est comme le Churchill hein c'est si tu le sors assez rapidement euh avec leur en face t'as pas de pack euh deuxième on a du Sherman avec des shk bon ça c'est un peu plus polyvalent et on a des partisans avec un obus c'est bon pour toi ? ouais let's go c'est parti j'aime beaucoup ces commandants aux soviets euh ouais c'est pas courant c'est pas courant pour Kent c'est pas courant du tout c'est pas courant du tout il y a du coup si tu veux prendre une grenade de lasso il faut le faire assez rapidement parce que ça c'est pareil c'est comme les os groupruns tu peux les sortir tout de suite ce qu'il va nous faire immédiatement donc ça c'est un peu différent des os groupruns c'est assez faible mais encore à encore par contre c'est ça découpe ça fait très mal et quand c'est pareil on va dire en en sous forme de section de deux trois sections ça fait très mal encore à encore avec une petite MG alors il suffit juste de passer la faille de bataille 2 même pas de faire le bâtiment et tu peux les monter à 6 et en plus de ça ils ont une petite compétence de sprint qui est assez sympa pour arriver directement corps à corps Ken qui commence à se confiner sur le point du middle histoire de tout de suite fermer ça ah oui excusez moi il faut que je change il faut j'arrête la musique aussi ce serait bien hop alors nous avons donc et c'est pas bête de faire ces petits barbelés parce que ça va bien le faire chier au début et eux par contre ils ont décidé de se rencontrer directement sur le même point l'amg qui va se faire dépasser par les recrues avec un petit hurrah et vite une dépensée et elle va back malheureusement mauvais départ pour le roi du pétrole qui n'aura pas de pétrole du coup on l'a fait donc du coup c'est à gauche le bleu c'est qu'un le droit du pétrole c'est qu'un tgm ok à sa quinte neuf cent vingt-cinq c'est qu'un troisième soviétique et ça joue fou le recrut pour le soviétique déjà sa quatrième excusez moi hop ouais un peu la même stratégique sur la partie d'avant je trouve ouais ouais complètement ça se ressemble un peu mais c'est bien après sur le 20 il faut de la mobilité il faut vraiment de la rapidité pour caper des points faut beaucoup de section donc c'est un bon choix quand même la section là de qu'un qui a failli partir aux oubliettes ah on a un hurrah qui a été lancé par ken mais qui a été un peu trop tard et s'est déjà fait plaquer donc du coup il est obligé d'entrer la maison vie et là tu vois il est obligé de backer parce que il sait qu'il n'aura pas à droite la sécurité elle est un armée assez split et je trouve le roi du pétrole il a une section d'un côté il n'est pas trop de force de frappe de l'autre la planche on n'a pas il a voient faire si oui oui bon je les amène en unité j'allais dire mais c'est ce que je les trouve pas très résistants c'est les grenadiers d'assaut ce recrutement parce que là il se déplace tout à l'idée hop il le prend en tenaille il arrive au corps à corps et là normalement il va les découper et voilà ça tombe vite on a la gauche on a la mg de ken qui n'a pas été posé du coup il y a ken qui est en train de passer au dessus en mode fufu il n'a pas posé donc là il va être obligé de backer il fonce dessus et voilà il est obligé de backer il n'aura pas le temps de la poser ken qui a bien compris qu'il aurait besoin de ses sections full life pour tenir le coup du coup il a fait la ferme ouais il a fait la ferme tandis que de l'autre côté on s'attend plus à avoir un petit char léger arrivé style 2 2 2 ou off-track les forces ennemies tentent de s'emparer de notre territoire et contre le map en faveur du soviét les recrues font bien le taf ouais bah disons que c'est une map c'est une map place c'est une map quand même assez ouverte et donc du coup elle est conscrit un plus avantage en distance il a le temps de voir quand même venir et c'est les sections de grenadiers d'assaut ouais donc il va lui falloir les mini à l'autre pour utiliser vraiment la compétence de sprint des grenadiers d'assaut et un vtrak de sortie un vtrak flammeur donc ouais il le sort flammeur est-ce que kent va nous faire les grenadiers anti-chars je ne sais pas il a pris son commandant Kent il a pris du coup le mk de charan avec la ds htk et l'approvisionnement de provision du coup ça lui donne du fuel en mode package ou l'nj et il envoie ses grenadiers dans le c'est pas mal petit hubert hop il arrive au corps à corps ou le flammeur le flammeur il va passer c'est sûr voilà il est lancé ouais c'est un bon move quand même de la part de kent qui a fait une section de flammeur russe donc quand même c'est pas négligeable et en plus après il est ressorti 6 unités et son lance flamme half track il s'est déployé alors est-ce qu'il a réagi quand t'as ? ouais tu vois il a débloqué les grenades ouais ouais c'était sûr il a pas le choix mais après bon si tu sais bien jouer le half track tu le joues à distance comme il le fait là et voilà t'es obligé de backer est-ce que tu peux augmenter un petit peu le HUD l'affichage ? oui bien sûr bien sûr je peux oh pardon là c'est bon là ? oui salut Simon ouais le HUD il se remet en plus petit à chaque début de game désolé et ce flammeur qui commence à bien embêter le soviet attention parce qu'un half track lance flamme comme ça s'il le perd ça fait quand même 110 de fuit de muni plus et la touche K risque de les faire mal hein ? ouais la touche K en plus là il a mis les obus performants ça va il est anticipé donc ça ça fait quand même 15 de muni à la poubelle et bon c'était plus en défensif ça fait reculer le half track on a vu ça lui met juste une salve ça lui a enlevé quand même on va dire un quart de sa vie et il va préférer cut off le fuel adverse plutôt que le prendre le prendre directement hum ah c'est pas con oula il y a un petit coup de Gura à droite contre les là ouais qu'est-ce qui va gagner ? encore encore ah il y a d'autres construits quand même en arrière ouais mais faut backer hein ouais faut backer c'était limite moi je trouve que des fois faut pas hésiter à backer dès que tu sens que le combat va être perdu plutôt que ouais c'est vrai c'est vrai bonne analyse de la part du joueur kakars ah des années des années d'expérience et oui et oui j'en ai mis et un petit dé mineur pour pouvoir aller caper le milieu pfff et tu me casses les les cacahuètes d'accord le type le type il est c'est c'est hein voilà bon ce serait pas un petit peu euh dans la performance hein on est pas sur un stream où il y a 10 000 personnes hein on y a juste 39 c'est un record pour ce H-Rance mais quand même ah faut concurrencer Han ça bah on me dit à l'Orient qu'il y a premier gros matou si le tournoi se finit dans d'autres conditions et qu'il le gagne il va se teindre les cheveux en violet j'allais faire la blague mais euh pas mal les russes sont meilleurs en infanterie euh pas vraiment non ça dépend ce que c'est comme c'est sur rien après là ils sont plus nombreux surtout qu'il y a avantage en fait ça dépend quel type de de section tu as ça dépend de quelle façon tu les fais se battre si c'est au corps à corps comme celle-ci ou comme chez les OKW avec les sections du génie euh ça découpe par contre à distance ça fait rien voilà alors on a eu un petit bunker de poser un petit bunker MG de la part de Kain là au middle bah c'est bizarre je trouve alors Kank a fait son bâtiment il pourrait sortir le half-track d'assaut là mais bon ça lui servirait pas avant je trouve parce que là faut trouver une réponse à ce flammeur ouais donc là on est conscrit ils ont fait un hurrah maintenant ils vont encore à corps et là je pense qu'ils vont se faire découper parce que normalement une fois qu'ils ont fait leur hurrah ils ont un un nerf enfin ils ont un debuff et là ouais ils se cramait sur le bac attention la grenade anti-char ça va tomber ouh c'est sûr et en plus il y a des chars qui est derrière ouh la 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 ça va être chaud ouh la 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 ça va être chaud et par contre attention parce que c'est ils sont en train de se faire cramer par ses propres flammes là ces grenades d'assaut à Kain c'est bon il est il va un bon coup il peut être un peu plus sur les mini là au dessus des mini ouais je suis un peu je l'aurais orienté un peu plus sur la droite ouais parce que bon en théorie ici il peut il peut pas devant l'eau là il peut pas il fait grand chose je l'aurais peut-être un peu mis l'angle plus sur la droite en tout cas son lance-flame il est réussi à le sauver c'était juste et le pack qui a été sorti en anticipant un autre char c'est vrai qu'il a aucune réponse anti-char avec ses grenades d'assaut ouais Kain je sais pas trop elle est en train de construire son son T3 parce que là pour l'instant il y a pas forcément de réponse à donner à Kain qui est en train de vraiment prendre la supériorité on va dire de l'infanterie et de l'armée mais pas sur la carte ça se voit pas mais pourtant il est un peu plus supérieur je trouve ouais parce qu'il s'installe bien là dès qu'il aura son côté il pourra commencer un peu chez l'autre mais il pourrait déjà envoyer son sapeur ou quelque chose comme ça il va faire backer la DSHK il la back pas attention Kent ouais c'est bon il s'est fait dropper du coup du fuel là Kent et il en manquait pas je trouve non c'est clair qu'il a une bonne écho il aurait chez le T34 donc ça ça lui donne combien de plus à chaque fois 3 x 10 je crois je sais pas il l'a pas encore pris oh la attention oh la 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 L'Aclan slam il s'est pris deux gondades déconstruits qui a encore low life il a vraiment pour l'instant quand même une bonne gestion faut dire le quain c'était un peu chaud Ce bunker qui va l'embêter quand même Ouais il l'a vu Alors il les a pris J'ai pas eu le temps de voir Merci de ta sollicitude Je t'en prie Vous êtes le maître incontesté De Sohach France Je n'oserais vous défier Kappa Et donc c'est bien le bâtiment Il va pouvoir sortir un char direct 120 fuel Ah oui d'accord il va chercher le T4 en fait Ok il va chercher le T4 par contre Derrière K1 lui il a pas encore passé sa phase 2 Bon après il a quand même C'est moins dérangeant vu qu'il impact C'est vrai Il va pouvoir quand même dîner un peu S'il y a un T-34 qui sort Je pense qu'il veut faire le Charmin Alors combien il coûte ce Charmin ? 125 quand même Je suis pas fan du Charmin russe Je le trouve pas ouf quoi Non non je vois pas ce qu'il apporte de plus T-34 Un peu plus de résistance peut-être Mais c'est pas transcendant Ouais Bon là il y a une ligne de front qui se met en place Donc la rivière il faut vraiment offrir de la ligne de front pour le coup là K1 de son côté et K1 de l'autre Ca donne coup pour coup Ca se rééquilibrer un peu Je pense que là Ah donc là on a K1 qui commence à sortir son T-34 Qui se lâche du fumeur ? Et ce flammeur a combien de kills il est ? 12 kills Ouais Je vais le renvoyer à droite Je pense Je crois que ça tue quoi énormément ? Mais Bah ça dépend Bah ça fait office de dissuasion quoi Tu sais que t'as un flamme qui arrive sur toi en tant que russe Tu fais pas trop le Mario quoi L'ennemi tente de prendre notre... C'est la MG là je la bacquerai par contre K1 Voilà Ah Là il y en a un Unura à droite Est-ce qu'il va réussir à la balancer ? Nan par contre faut bacquer c'est la MG K1 Ouais il est là Ouais il est là Ouais Ouais par contre avec l'ensemble je sais pas si c'est une bonne idée Ah Non mais la grenade est bien partie Et le Sherman qui sort Ah nan de T-34 qui sort Ouais T-34 Et par contre il y a des sages Ouais il va pas avoir la... Il va pas avoir la vue Il va pas avoir la vue Alors c'est plus 10 ouais le carburant 3 fois 10 32 carburant à chaque drop Pour 100 munis Et tire en dehors de son arc de tir Ah pour la DSHK ? Euh je pense qu'elle est tirée sur la MG Ou le half-track Ouais le half-track faut qu'il recule Ah bah là c'est... Ah bah là c'est... Ah bah là c'est... C'est foutu là RIP Ouais il y a le pack qui est derrière Il a mis deux coups Ouais il a... Là par contre pour le coup Ça va s'inverser Parce que... Alors je sais pas trop pourquoi il fait des houras Pour rester statique Ouais je sais pas non plus L'ennemi s'enpare de notre ravitaillement Bon il a repris CMG Du coup Kent là normalement Avec euh... Donc si c'est construit Il va pouvoir récupérer son T-34 Parce que du coup il a la d'offre Kent Bonnade sur la douche K Est-ce qu'elle va y passer ? Ouh... 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 Ouais en plus il a eu corps à corps Et je pense qu'il va la récupérer Le T-34 Qui tombe Avec le pack Terrible Terrible Oh la la la... Ça se... Ça se traverse encore un coup Terrible désillusion Ouais là euh... Kink a fait mal hein Il a récupéré la DSHK Il a fait tomber le T-34 Euh... Coup dur Coup dur pour le joueur Kink Nous perdons un secteur Bon il en ressort un direct Y'a pas de soucis Mais euh... De l'autre coté il y'a le bâtiment Qui est en construction Il y'a le fuel pour sortir un P-4 Uhum On en aura pas ! Nos lignes de ravitaillement sont coupées Là vu les points de commandement où il est Il aurait carrément pu rusher le... Le tigre hein Kink ? Ouais Euh... Au lieu de faire son bâtiment Il fait direct le... Le T-34 Et hop Bah après t'as quand même toujours ce bonus de... De réduction C'est quand même 800 de manpo C'est... C'est... C'est énorme hein Encore le fuel de 50 Ah bon ? Ouais en plus ta description euh... Si... Mets ton... Ta souris sur le tigre Tu vois ta description Elle est... Corde blindé de Panzer lourd 11 points de commandement Seulement il y'a marqué 13 points de commandement Oui mais c'est pété Hier c'est pareil J'ai voulu sortir un tigre Ca me disait que c'était à 9 Et en fait c'était à 11 Donc euh... C'est un peu pété là Bah je sais pas ce qu'ils ont brûlé Bah bah il y'a même assez érolique hein Connu pour leur grande qualité Alors Shadow... Ouah non Le Creed russe Donc c'est le... Oura des conscrits Qui est ici Et ça leur permet de courir plus vite Tout simplement Euh... De faire un déplacement sur 10 secondes Un peu plus rapide Le truc c'est qu'après Une fois qu'ils ont fini ça Euh... Ils ont un malus Alors euh... Ken qui est en train de poser une tether Devant un T-34 Coucou ça va ? Allo ? Ah bah non Bah en plus il va pouvoir finir C'était le drap C'est terrible Le P-4 qui est en train de sortir Alors c'est le P-4 200 commun là justement Quand même Qui est pas mal Ouais C'est un espèce de P-4 au K9 Qui est plus blindé C'est le P-4 qui est là ici en fait Donc ouais il a déjà en fait déjà blindé Donc s'il va améliorer sa résistance Après ça reste un peu le même modèle Que celui de base Qui est ici Coup de combien celui-là ? Ils disent pas Coup de 380 pour 140 Euh... Ouais 20 de plus en muni Et euh... Et 30 de plus de magpo Ça choque Y'a un deuxième T-34 de sortie J'aime pas du tout ce... Ce skins de T-34 là Avec les deux bacs à l'arrière Bah en fait C'est les anciens skins des T-34 et T-35 Si je m'abuse Non ? Oui Avant ils avaient pas les cuves Et ils avaient pas les boîtes derrière Y'a pas trop de mines hein Comparé sur la game d'avant je trouve Y'a pas trop de mines hein Y'a pas trop de mines Non ! Quand ils essayent d'en placer Ils se font... Ouais ! Quand ils essayent d'en placer Ils se font right En fait ils ont pas non plus énormément de munitions Parce qu'ils se... Ils se droppent du fuel d'un côté Et puis de l'autre Et... Ouais ! J'aurais bien aimé aussi voir le... Le half-track là du commandant de K1 Qui... Qui fait des... Des observations Le half-track ? Lequel ? Euh... Le half-track du T2 là... Dans son commandant là Les half-track SDK FZ 251 Sont capables de se camoufler D'agir en tant que poste d'observation Ah oui ! D'accord ! Il me semble que ça drop des flares un peu comme... Attention à droite on a un bon push avec le T-34 Qui fixe le... Là y'en a déjà un char à la poubelle Le pack qui a commencé à la tour Le P4 qui monte son cul Faut poser le bac, allo ! Le pack qui est en train de niaiser Voilà ! Qu'il est en train de se reposer deux fois Ah ! Qu'il est quand même tiré avant ! Là faut pousser avec le pack hein ! Ouais faut s'en aller ! Ah ! Il a voulu reprendre le pack ! N'avance pas ! N'avance pas ! Oh ! Et voilà ! Ah ouais ! Là j'ai pas compris là ! Faut aller reculer là ! 2 T-34-85 à la poubelle ! On a l'AMG qui arrive à protéger derrière ! On a le bunker AMG qui va... Et il pourra même pas prendre le pack ! Quand il est couché les recrues elles peuvent pas prendre d'armes ! Ah la 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 ! Allez coup dur ! Coup dur pour l'autre joueur Kent ! Il a sorti un pack du coup ! Il s'est dit oui ! Je suis un peu dans la merde ! Ah ! Balance ! Ouh la la ! Le P4 qui vient de se prendre une grenade de conscrit ! Il y a le pack de Kent qui est derrière ! C'était une bonne idée quand même ! Ça ne suffira pas mal heureusement ! Ouais Kent là il a un peu trop désolidarisé son armée là ! Il va que par des vagues d'infanterie par infanterie ! Et du coup ça fait pas la différence ! Il avait fait un bon départ oui ! Et puis là il commence un peu à être dans le mâle ! Ouais et puis là les grenades d'assaut ils sont corps à corps ! Ils ont les petites grenades euh... Euh... Strayland Grandnade ! Ça peut faire euh... Pas mal euh... Mal aussi ! Oh la 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 ! Mais ils sont 6 ! Du coup ils en balancent une de plus de granade ! Et dans les maisons ça fait super mal ! Là il aurait pu en lâcher une petite ! Bon après ouais sur des génies ouais je sais pas ! Il faut qu'il passe en mode Superman ! Le Clark Kent ! T'as à quoi la métalate et l'humour ! Vous êtes sur une chaîne de l'humour ! On est obligé de vous le dire ! Bienvenue sur CEH France ! La chaîne de l'humour ! On se fend la poire avec nous ! Bon là Kent euh... Coup dur ! Coup dur ! Elle a perdu CT34-85 les deux ! Euh... Une DSHK à droite ! Bah je vois que le SU hein ! Pour essayer de rétablir un peu la situation ! Et après il a toujours pas repris son pack ! Donc si... Si au lieu de s'acharner sur le bunker il essayait d'avoir le pack ! Ouais ouais ! Ça aurait été un peu... Et puis il arrive pas à avoir le... Le bunker ! Y'a pas la visu donc du coup... Sachant que la douchka elle va faire super mal ! Ouais ouais ! Et là par contre avec les génie ils pourraient aller... Mettre une petite dina ! Ah y'a le P4 ! Faut pas qu'il perde le pack par contre qui attend ! Faut pas qu'il perde... Faut pas qu'il perde le cap... Ah ! Ah oui d'accord ! Y'a les Construits qui sont derrière pour protéger ! Il a réussi à balancer la corinthe ! Là du coup il doit avoir la visu ! Encore un coup ! Ah ! Y'a les grenades derrière sur le pack ! Ouh ! Il a bien pris hein ! Ouh ! Ça va ! Il peut ! Il peut ! Il peut ! Il peut ! Ouh là ! C'est rejoué de la part de Kent ! Par contre faut qu'il back tout là ! Faut qu'il back tout ! Y'a pas le choix ! Il sait qu'il va pas réussir à sauver son pack ! Ça va c'est quand même euh... C'est quand même une bonne nouvelle parce que... Bon ! Il laisse son pack derrière mais il a réussi quand même à terminer ce P4 ! Je pense qu'il le terminait pas c'était foutu hein ! C'était plié ! Ça fait comme... Il nous sort un half-track au lieu de nous sortir un char ! Drôle d'idée ça ! Ouais je pense que c'est le choix de la panique quoi ! C'est genre ta truc là ! Et ça fait beaucoup de trucs donnés quand même je trouve pour aucun hein ! Il a donné euh... Un pack là ! C'est des HK ! Ouais euh... Il s'équipe en soviète hein ! Ouais ! Ouais euh... Ah ! Ah ! Le half-track du coup qui est en train de pousser ! C'est pas trop mal ce qu'il vient de faire là ! Finalement avec son half-track ! Je sais pas... Je sais pas s'il s'attendait à y aller comme ça en mode YOLO ! Du coup y'a rien hein ! Y'a rien pour contrer le half-track là ! Ah si ! Y'a la douche-k ! Y'a le pack qui allait derrière ! Euh... Ah ! Oula ! Les ganades ! Allo ! Le pack ! Le pack ! Ouais bah là le... Il faut qu'il sorte les unités par contre ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Ha ! Mais qu'est-ce qu'il fait ! Mais j'osais ! Mais c'est pas là qu'il fallait tirer ! Et juste barré avec son half-track ! Donc là il vient quand même de se récupérer une des HK ! Un pack ! Et il a perdu... Non mais alors là c'est... Pfff ! Incroyable ! Ah c'était... C'était un bon move hein ! Alors là... Surprenons ! Ah ouais ! Il a fait son tir au sol et du coup il a niqué son propre bunker ! Alors là... C'est pas comment ! Y'a des retours aux moments de situation dans cette game et... Mais il a encore... Il a encore la possibilité de reprendre le Ziss ! Sachant qu'il a repris la douche-k quand même ! Ouais ! Et là il a mis... Ouais ! La range vient d'être terminée ! Par contre il a un autre MG derrière qui va plier tout de suite ! Donc là il est obligé de backer ! Et ça a ressorti un P4 ! Ouais ! Il a ressorti son P4 K1 ! Qu'est-ce qu'il va nous faire Kent pour contrer ça là maintenant ? Ah ouais ! Il a pas trop disputé le... Là il y va ! Mais il avait pas trop disputé le côté de Kent ! C'est pour ça qu'il était aussi bien fait ! Parce que tout se jouait en fait sur un seul côté ! Pour l'instant ça se joue beaucoup à droite ! Ouais ! Il renvoie ses conscrits là ! En mode... Non ! Ah non ! Il les renvoie pas ! Il fait demi-tour du coup ! Déviation ! Allez ! Là maintenant il faut un char quand même du côté soviète ! C'est... C'est cuit ! Qu'est-ce qu'il fait avec son... Ah oui d'accord ! Il va chercher les... Les grenadiers... Attention il y a une MG là ! Il a mis les balles perfos ! A gauche ! Oui ça lui fait rien ! Il y a le P4 carrière par contre ! Mais c'est... C'est quoi ce truc ? Bah je sais pas ça... Il a paniqué le moteur du P4 ! Mais ouais les balles perfos sur l'AMG là je suis... J'ai pas trop compris là ! Ah ! Il sort un Sherman du coup Kent ! Sherman en prod ! Il s'est dit bah t'es le P4 bon ! Mais c'est quoi ce... Ce Alstrak là euh... Faut penser à faire fusion avec les recrues ! Ouais après je pense Mythic quand c'est arrivé ici il y a pas de grosse chance qu'il puisse sauver son... Son poc ! Mais oui c'est vrai que la fusion moi c'est un truc... Même moi j'y pense jamais ! Et après ouais s'il économisait juste un petit peu de... De muni ! Quentin il pourrait passer à... A 7 dans ses sections ! Ça pourrait être mal ! Il pense qu'il est sur le middle ! Est-ce qu'ils vont tomber ? Avec le P4 ! Niet ! C'était chaud ! Le Sherman qui se sort ! Le M4C Sherman ! Le M4C Sherman est un calon principal de 67 mm polyvalent ! Efficace entre les blindés légers et moyens ! Y'a pas de sel ici ! Que de l'arbre ! C'est ici la mine de sel ! C'est ici la mine de sel ! Pourquoi c'est ici la mine de sel ? Bonjour Obaise ! Alors j'ai dit pas que t'es... C'est bizarre de te dire ça ! Bonjour Obaise ! Ah ! Le VALFRAC ! Le VALFRAC il fait 2 ! Et là il va... Est-ce qu'il va le perdre avec le... Tiiiir ! Ah ! Son char faut qu'il enlève le... Le tir de... Le mode anti-char ouais ! Ouais le mode anti-char ouais ! Euh... Oui euh... Ouais là il va montrer son cul ! Y'a le P4 qui arrive derrière ! Attention ! Il est bloqué par les armes ! Fais pas gaffe ! Allez le P4 il va chercher le VALFRAC ! Mais il va pas le chercher ! Donc ça va ! Il va chercher le VALFRAC ! Il va décéder ! Ouais ! Il est quand même bien plus mobile le soviet ! Ouais ! Il fait beaucoup de contournement sur la droite en haut ! Là je le remarque de ça depuis tout à l'heure ! Quel tas ! Il... Il envoie des OURA ! Des OURA à tout va ! Dans tous les sens ! Ah ça y est ! Il est passé une Recru A7 ! Et c'est ça que j'ai regardé ! Tu vois la Recru il y en a un qui a un skins de garde ! Je sais pas pourquoi ! La 7ème... Ah oui ! On dirait un Sniper ! Oula ! Au middle ! Allo ! Allo ! Allo ! On s'est debuffé ! Je sais pas ! Il y a un banquet... Qu'est-ce qui s'il passe ? Et il y a beaucoup de pétrole dans les Ducks ! 200 de fuel pour le Kent ! Je pense qu'il va écho pour faire un SU ou un autre Sherman ! Et là vu comment c'est parti ! Une petite catioche pour passer les packs et tout ! Ce serait pas mal ! Obèse ! C'est du raciste mon petit coup ! Non non ! Là dessus je me permettrais pas ! Mais par contre je trouve ça assez normal qu'ils perdent quand même pas beaucoup de sections comparé à la partie d'avant ! Ils arrivent à maintenir quand même leurs sections ! Mais c'est plutôt... C'est plutôt mien ! Ils ont quand même pas mal de sections V3 là ! Les conscrits chez Kent et... C'est un peu pareil chez les Granadiers de K1 ! Plutôt pas mal ! Il y a une masse d'infanterie là sur le middle de la part de K1 ! On a 3 MG, 2 packs ! Alors les gardes qui disent vachement bien contre les Granadiers d'assaut ! Ah ouais ça découpe là ! Bah ils sont équipés de ton sol ! Ouais ils viennent le wipe ! Ouais ils viennent le wipe ! Attention de pas les perdre par contre derrière ! Ça va ! Ah il est sort à SU ! Du coup Kent ! Pour pouvoir contrer ce P4 ! Et par contre derrière il va y avoir des packs ! Et là il est allé à créer une ligne de front ! Kent ! Il a une MG ! Il met du bunker ! Il a des SHK au milieu ! Une autre MG à droite ! Un autre pack ! Voilà il est en train de se faire une ligne de front le K1 ! Il est pas là pour la chute ! C'est le mur de l'Atlantique ! Exactement ! Le mur de fer ! La barre de fer ! La barre de fer ! Ça va être compliqué pour Kent ! Compliqué ! J'ai même pas envie de lire le commentaire de Mity là ! Oh la la ! Regarde ! Ça va me casser le crâne ! C'est un chan français ! Vous pouvez me battre Mity là s'il vous plait ? On parle pas... Le Sherman pour l'instant ça ne deal pas ! Il a pas fait un seul kill ! Il vient de se prendre deux coups de pack ! Il retourne à la maison pour se réparer ! Ça devient la sauce là quand même ! Parce que son mur de l'Atlantique il marche quand même plutôt pas mal ! Ah bah ouais ! Là Kent il veut pousser à droite avec ses conscrits ! Mais ils sont tout de suite plaqués par l'AMG ! Il y a son P4 ! C'est Grenada qui venait au corps à corps ! Il y a son issue qui arrive ! Là il va se prendre un coup de pack ! Voilà ! En plus son issue tire à côté ! C'est commence à être compliqué ! Deuxième coup de pack ! Hop ! Le issue est la midlife ! Il est obligé de repartir à la maison ! Il loue son Sherman ! D'accord ! Et il a plus de géré en fait pour réparer ! Là ça va commencer... Mais non non ! Il peut le faire avec sa doctrine ! Il a les réparations avec ses conscrits ! Ah oui ! Donc le temps qu'il va perdre ça va pas être pour caper du terrain ! Et ça laisse à l'autre le temps de respirer ! De penser qu'il peut faire son tigre de las ! Ça serait bien d'y penser ! Ouais ! Je sais pas s'il va aller le chercher ! 800 de manpo ! Le fuel il devrait l'avoir ! Parce que là il va aller chercher en plus le fuel de droite ! Notre territoire se réduit ! Mais là ouais ! Il y a une ligne vraiment de défense faite par Kain ! Qui est difficile ! Bon il y a son bunker par contre qui est à gauche là ! Qui est pas encore équipé ! Mais ça va être difficile de... Et il en fait d'autres ! C'est pas bête ! Parce que les bunkers ça te coûte rien par de la manpo ! Ça te prend pas de... De population ! Après c'est la manpo qui va pas mettre dans son tigre ! Donc bon ! Je sais pas ! En fait je le trouve mieux orienté le deuxième bunker là ! Qu'il a fait ! Ouais ! Je pense qu'il nous avait écouté ! Et... Il savait d'ores et déjà qu'on allait dire ça ! Et du coup... Il a réfléchi ! Il a dit... Nope ! Sinon OBS il y a un lien où on peut voir les matchs ! Alors sur le Discord COH France ! Euh... Je ne sais pas s'il est dans les descriptions de la chaîne ! Tu peux aller voir ! Il y a un channel qui est... Qui est dédié au tournoi ! Et il y a un tableau Excel avec les équipes... Enfin les joueurs et... Euh... Les phases de goal etc etc... Il a double miss là sur le SU ! Ouais ! Là il sait que... Kent... Bon il doit avoir la vue parce que du coup il a miss sa vision ! Il a essayé de frapper le bunker ! Ouais parce que là du coup il a avec sa visée concentrée ! Donc ça ralentit mais il peut voir plus loin ! Et là il voit le pack du coup ! Et il est bloqué ! Il est bloqué de partout ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et alors s'il réfléchissait bien il peut faire des fumées avec le Sherman ! Ça pourrait l'aider grandement ! Bon après c'est toujours pareil dans le feu de l'action ! Mais attention il y a le P4 qui arrive ! Ouh il a fait tomber le pack quand même ! Il n'a plus que 100 points ! Il arrive à reculer ! Ah mais ça tombe ! Les 3 étoiles ça tombe très très vite ! Ouais ! C'est compliqué hein ! Quand c'est comme ça c'est dans une phase où tu paniques parce qu'il te faut les points ! Mais en même temps il y a des bunkers MG ! Des packs ! Des tellers ! Et je vois qu'il a bien pensé à mettre des tellers à peu près partout ! Ah ouais ? Il y en a une aussi ! Ouais ! Une sur l'étoile ! Ouais à gauche ouais en effet ! J'en ai une dernière ! J'en ai une dernière ! Faut qu'il fasse gaffe avec son Sherman ! Il s'attaque notre boss de ravitaillement ! Un Sherman qui va se faire... Bon allez il va perdre son Sherman je pense ! Oh là si 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 ! Oh la 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 ! Oh la la ! Et en plus il est à l'abandon ! L'ennemi a détruit ! Il va perdre son... Non son essu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a détruit son Sherman quand même ! Mais bon là... Je vais pas vendre la peau de l'ours ! Il faut faire gaffe quand même avec le... Ouais ! Les conscrits ! Qu'est-ce qu'il a balancé là ? Ah oui d'accord ! C'est les grenades du... Ok ! La victoire nous échappe ! Il a détruit... Il a détruit... Donc là ça va ! Il peut quand même avancer sur le middle parce qu'il a détruit le... Le bunker ! L'AMG s'est déplacé ! Il va lui lancer la grenade ! Ca le tuera pas ! Non ouais mais ça va lui casser le moteur ! Bon ça ça va lui faire gagner un peu de temps pour le P4 ! Le temps qu'il puisse se réparer ! Il reprend quand même le point de droite ! Et bon il lui reste 40 points ! Euh... Il a plus... Trop d'écho pour pouvoir sortir un char ! Il a perdu son Sherman et son SU ! Ca va être dur à remonter ! Je le vois difficilement revenir ! Il a réussi à récupérer une MG ! C'est toujours ça de pris ! Ouais ! Une MG de droite ! Ah ouais ! Ca découpe hein les... Les fusils de la garde ! Ah oui ! Non mais c'est... C'est n'importe quoi ! Oh ! Et la Taylor qui lui... Oh ! Ah oui ! Le P4 qui a tiré au sol et du coup qui a fait éclater la mine ! Il va... Est-ce qu'il va percer le génie là-dessus ! C'est du jour ! Ah ouais ! Là Kent il a pas le choix ! Faut absolument qu'il l'a eu au centre ! Ouais faut qu'il envoie tout là ! Et toutes tes armées là ! Tu envoies tout au centre ! Et là il fait une Katyusha ! Mais c'est trop tard ! Il... Il a plus de pack ! Ouais ! S'il en récupérer un à la limite ! Faut les grenades dans le vent ! Ça va parce que là... Là c'est quand même une troupe de conscrits qui est pas dans la range de la DSHK... La DSH... Les DSHK... Et du Dushka ! Dushka ouais ! Dushka ouais... Peut-être ouais sinon... Oups ! Ouh ! Ah oui bah ça alors quand c'est... Est-ce qu'il va réussir à... Ouh ! Il a fallu y avoir un tir au sol du P4 sur le... Sur le Katusha ! Alors il faut l'arrêter là Katusha... Une fois que tu en a... Il va pas réussir à décaper ! Et si ! Oh putain ça va ! Mais... Ça va pas être très long hein ! Non ! Et là le problème c'est qu'il a rien... Il a rien contre ce... Ce... Ce P4 là ! C'est... Quand même un tranquille hein ! Ah ça c'est shité quand même ! Parce que... Sa DSHK... Elle est pas plaquée du tout ! Alors que sa MG à Kent... Elle l'est ! Et c'est lui... Et c'est lui qui... Et c'est lui qui... La DSHK c'est pas direct hein ! C'est normal c'est la meilleure... Ouais d'accord mais... Euh... Elle l'a même pas dans la range de la MG ? Oui là par contre c'est... C'est quand même un peu... Ah ça y est quand même il arrive à la plaquer ! Et il va renforcer comme à Dizimiti ! Ouais ! Et il envoie tout hein ! Il sait que c'est sa dernière chance ! Ouais ! Il envoie les perfos... Ce qui va faire tomber la DSHK là dessus ! Ouais c'est bon il l'a fait tomber ! Kent il a plus de mini pour envoyer ses grands petits charmes ! Mais ça marche pas ! Ha 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 ! Non c'est pour faire vraiment faire du dégâts ! Oh ! Pour les grenadiers ! Ouais ! Une des peuples AMG ! Ouais ! Là je pense que ça va être compliqué là ! Là il faut qu'il envoie toutes ces sections qui sont dans le centre pour retourner chercher le point du... Ouais ! Ah la katouche ! Ah oui c'est l'arc ! Il a quand même réussi à faire un trou dans le mur mais euh... Il va envoyer ses grenadiers du haut qui vient de sortir sur la droite ! Là il est arrivé en... Deux faces mais il a repris sa douchia qu'un ! Il va caper et je pense que ça va être terminé là dessus ! Et non le tigre de has ne sera jamais sorti ! Il a sorti un deuxième P4 ! Et... Ah ! Il a pas encore... Il est en train de reprendre le centre mais à droite il est en train de se faire décaper ! Oh ! Il se katouche lui même ! Oh ! Il y a un autre P4 qui est sorti ! Ouais ! Ça va être fini là dessus malheureusement ! C'est dommage parce qu'il avait vraiment bien géré avec son infanterie ! C'est les chars qu'il a pas su... Qu'il a pas su exploiter ! Alors qu'il avait quand même une sacrée avance au niveau carburant ! Ouais ! Le P4 ! Ouais ! Il va chercher la katouche avec son P4 ! Est-ce qu'il a vu ce qu'il va tirer ? Oui ! Ah la la ! Allez GG ! Il l'a détruit pas encore ! Putain ! GG ! GG ! Belle game encore une fois ! De la part de Kain et Kent ! Pour le coup moi j'en sortirai que... Bon choix de commandant de la part de Kain ! Qui... Les candidats assauts ont vraiment été utiles ! Bon après c'est vraiment le seul truc sur sa doctrine qui... Qui lui a... Qui lui a servi hein ! Parce qu'après bon il a pas sorti le tigre de la... Après les P4 ! Ouais mais le P4 ! Le P4 oui ! Après on va dire c'est un P4 évolué quoi ! C'est celui qu'il va retrouver dans son T3 ! Mais voilà ! Bon il les a sortis ! C'est vrai que... Il y a 43 kilos hein ! Celui qui est au centre ! Ouais 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 ! Mais après c'est pas... C'est pas lui qui a tué les chars quoi ! C'est vraiment son pack qui a fait... Euh... Mais ouais... Pour concluturer que... Euh... Comparé à Kent... Ça a pas été un choix... Forcément judicieux je pense de son commandant ! Euh... Bon il avait son largage de fuel ! Euh... Une DSHK il en a sorti mais qu'il a perdu assez rapidement ! Les Sherman... Pour moi c'est useless ! Chez les... Chez les russes ! Après c'est optimiste hein ! C'est un... Voilà c'est un choix ! C'est optimiste ! Mais euh... C'est pas forcément euh... C'est pas le commandant les plus utilisé ! Et celui qui serait le plus performant chez moi ! Pour moi chez Ruto en tout cas ! Oui par rapport à tout ce qu'il avait euh... Il aurait pu utiliser des commandants un peu euh... Un peu meilleurs je pense ! Ouais il va reste à toi ! Obez est abonné avec TwitchPay ! Merci Obez ! Impeccable ! Ça va faire des sous ça pour euh... Notre ami Gromadou ! Pour pouvoir combattre euh... Le Covid-19 ! Merci ! Merci à toi ! Il va pouvoir aller s'acheter des bières au bistrot du coin ! Ou renouveler son abonnement euh... Adopt un mec ! Alors on voit l'efficacité des chars russes ! Ils ont vraiment été euh... Même pas rentabilisés ! C'est même pas 100% d'efficacité ! Ouais ! Et même l'AFTRAC a été plus... Plus rentabilisé ! L'AFTRAC ouais ! Bah l'AFTRAC a fait euh... Fait le café au début avec ce euh... Ce euh... Là je parle de celui euh... Le Russe là ! Celui avec les... Les troupes de la garde dedans ! Ouais ! Ouais ! Mais c'est vrai que le... Le flammeur aussi est pas mal fait ! T'es qui... T'es qui au base euh... Sur C.O.H.France ? Je... Ne vois pas qui tu es ! Alors moi que tu ne sois pas sur C.O.H.France ! Mais... Tu dises... C'est pour que Mitty trouve un bot pas suédois ! Tout ça pour que Mitty puisse envahir le PQ au gagnant ! Ah ça sera... Ça va pas être Mitty qui va le faire ! Ça va être combattre ou... C'est lui qui organise ! Il se démerde ! Enfin je pense que ça va se dérouler comme ça ! Rappel pour le gagnant ! Un Lotus Just One ! Près gagné ! Euh... Bon moi je vais devoir vous laisser là-dessus ! Je reviendrai peut-être en soirée ou demain ! Euh... Je ne sais pas si on a un... Un caster sous le coude ! Ou sous le rouleau de PQ peut-être aussi ! Je ne sais pas ! Si quelqu'un souhaite prendre ma place ! Il faut savoir que les matchs... Il y a Pépos qui est dispo ! Eh bah écoute Pépos ! Je peux reprendre si tu veux ! Tu sais bah écoute... Je t'en prie mon ami ! Tu sais bah écoute je t'en prie mon ami ! Et même si tu genres qu'est pas pas comme ça ! Ok !